Je tiens à féliciter madame Ahalouche Fatima qui est restée parmi nous pour sa question qui sera la dernière de notre séance aujourd'hui sur la lutte contre les cyber-violences à l'égard des femmes. Vous avez la parole. Merci madame la ministre, je voulais vous poser une question sur les cyber-violences à l'égard des femmes. Vous m'entendez bien ? Je ne vois aucune réaction. D'accord. La généralisation des smartphones et régions sociaux représente un terreau fertile pour le harcèlement des jeunes mais aussi des femmes, de public particulièrement touché sur la toile. Alors qu'autrefois le harcèlement pouvait s'arrêter aux portes de la maison, aujourd'hui il est beaucoup plus insidieux, plus intrusif, plus violent, avec un public plus large également et il a des conséquences graves sur les victimes qui peuvent même en arriver à commettre l'irréparable. Alors internet a favorisé le développement de nouvelles formes de harcèlement, à savoir les insultes, l'envoi de photos ou de vidéos intimes, la propagation de rumeurs, l'usurpation d'identité ou encore le piratage de comptes. Selon les spécialistes, un jeune sur trois est victime de harcèlement et 63% des femmes journalistes disent être victimes de harcèlement en ligne. Les auteurs de ce harcèlement se sentent d'autant plus forts qu'ils sont cachés derrière un écran et souvent anonymes et on peut le dire aussi, ils peuvent se sentir intouchables et tout puissants à agir de la sorte. Alors je voulais vous demander Madame la Ministre, allez-vous prendre des mesures pour endiguer ce phénomène de harcèlement qui touche principalement les femmes ? Ce problème sera-t-il pris à bras-le-corps par la signe droit des femmes que vous présidez afin de mettre en œuvre un véritable plan de lutte interfédérale ? La prévention reste une arme importante contre ce phénomène évidemment, quelles actions mettrez-vous en place ? Et afin de mieux punir les auteurs, parce qu'on parle beaucoup de prévention, mais afin aussi de punir les auteurs, allez-vous suggérer à vos homologues du fédéral un nouveau régime de sanctions à l'égard des auteurs de harcèlement et un meilleur accueil des victimes, notamment par les services de police ? Je vous remercie Madame la Ministre pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter. Merci Madame la députée. Madame la Ministre, pour vos réponses. Merci Madame la députée, bonjour. Alors, tout comme l'espace public réel, les femmes sont confrontées à de nombreuses agressions et intimidations qui entravent et restreignent leur liberté et leur participation dans l'espace virtuel. Le harcèlement sexuel, enfin sexiste en ligne, est une des manifestations du système de domination masculine sur lequel repose encore notre société. Et en ça, la lutte contre ce phénomène constitue un réel enjeu féministe, un réel enjeu égalitariste. En effet, il est évidemment inacceptable aujourd'hui que des femmes s'autocensurent sur les réseaux sociaux. Elles doivent pouvoir y être présentes et faire entendre leurs voix, au même titre que les hommes. Quand on voit les espaces publics qu'on a mis à l'égard de Jürgen, par exemple, qui ont été maintenus pendant plusieurs jours sur les réseaux sociaux, on peut quand même regretter que, par contre, les voix des femmes se fassent tellement moins entendre sur les réseaux sociaux. Selon le rapport de Nufem de 2015, 73% des femmes ont déclaré avoir été victimes de violences en ligne et 18% d'entre elles ont été confrontées à une forme grave de violence sur Internet. Les conséquences du sexisme en ligne sont multiples et ont une incidence, elles sont de l'ordre au trio, et ont une incidence majeure tant sur le plan individuel que social. C'est une problématique sérieuse qu'il y a lieu de prendre à bras le corps. En tant que présidente de la conférence interministérielle Droits des femmes, j'ai tenu à faire de ce thème une priorité de travail. La prochaine CIM aura lieu le 11 juin, et avec mes collègues, on va arrêter une série d'engagements que je ne veux pas encore dévoiler de manière exhaustive, mais généralement, notre approche se veut transversale. On veut agir sur le domaine de la prévention, de la protection des victimes, mais aussi de la répression des auteurs. En matière de prévention, il y a encore fort à faire pour renforcer la formation des professionnels de première ligne, par exemple dans le domaine socio-éducatif, mais aussi policiers et judiciaires. La généralisation de l'Evrasse constitue un enjeu essentiel, notamment pour sensibiliser les jeunes à l'égalité des genres, et j'y travaille activement en trio avec Caroline Désir et Barbara Tract. Par ailleurs, mes collègues du fédéral mesurent bien les enjeux d'agir rapidement dans ce domaine, et des engagements devraient être pris en vue d'évaluer et faire évaluer notre arsenal législatif. En la matière, pour ma part, j'entends renforcer le soutien du secteur associatif dans la lutte contre ce phénomène, en lançant dans toutes les prochaines semaines un appel à projet. Merci Madame la Ministre. Madame Ahalouche, pour votre réplique. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour les éléments de réponse. Je pense que comme vous, il faut sortir de cette logique qui voudrait que ce soit finalement un acte isolé, qui concerne une personne, évidemment c'est un fait sociétal, et cette idée de s'auto-censure, elle est juste insupportable en fait. Dans une société de droit comme la nôtre, une femme ne devrait pas s'auto-censurer sur les réseaux sociaux par crainte de réaction, comme vous l'avez dit, qui sont liées à cette domination masculine, à cette société patriarcale qui continue en fait à avoir de très beaux jours sur les réseaux sociaux. Et je mets énormément d'espoir Madame la Ministre dans ce que vous venez de me dire, et très sincèrement j'espère qu'on va pouvoir aboutir à un résultat au niveau de cette priorité que vous avez fait, parce que je pense que l'enjeu il est fondamental, on est à un moment clé. Je pense qu'on est en train de se rendre compte comment les choses peuvent basculer, avec ce qu'on est en train de vivre dans un tout autre domaine, il n'empêche que ça nous montre la force des réseaux sociaux, et à quel point ça peut avoir un effet terrible, absolument terrible, et je pense vraiment qu'on doit prendre ce problème à bras-le-corps, et qu'en tout cas cette persécution des femmes sur le net ne doit plus être anecdotique, elles ne doivent plus être seules, et si on pense au reportage hashtag sale put, je pense qu'on est en plein dans le thème, et j'espère sincèrement qu'on va pouvoir avancer sur la question, je vous remercie. Merci Madame Ahalouch, votre réplique clôt notre séance du jour, au revoir.